– Chers téléspectateurs, merci pour ce nouveau rendez-vous de l'émission Libre Livre. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui M. François Martin. – Bonsoir Bruno. – Bonsoir, bonsoir cher François. Vous êtes un voisin, nous ne dirons pas où nous habitons, ça évitera aux tueurs de trouver trop facilement plus exactement. – C'est ça. – Bon, mais surtout ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est que vous êtes d'abord, vous êtes un expert, du commerce international, vous avez représenté de très grands groupes, notamment le groupe Rhone-Poulenc. – Moi j'ai travaillé dans le groupe SCOA, puis en fait j'ai fait ma carrière dans l'agroalimentaire. – SCOA, société commerciale de l'Ouest africain. – L'Ouest africain, voilà. J'ai fait du trading de sucre, de lait, matières premières. – Ah oui, dans l'agroalimentaire. – Voilà, je n'ai fait que de l'agroalimentaire pendant 40 ans sur une centaine de pays. – Sur une centaine de pays que vous avez visités, voilà. – C'est ça. – Vous êtes donc un grand connaisseur de ces questions de commerce international. – J'essaie, oui. – Et vous avez rédigé, vous avez rédigé plusieurs livres en fait, vous en avez rédigé un sur les nouveaux moyens de communication. – Oui, dans l'alimentaire qui était un livre collectif du club agroalimentaire. – Les NTIC, Nouvelle Technique de l'Information et de la Communication, c'est ça les NTIC, je suis tombé juste. – Qui était un livre collectif du club HEC, du club HEC agroalimentaire dont j'étais président. Et ensuite j'ai créé un club qui s'appelle… – Vous êtes diplômé de l'ESSEM, vous avez fait un master en business administration. – Voilà, c'est ça, un EMB HEC, puis l'IHEDN et après l'INESJ qui est donc… – L'INESJ pour nos téléspectateurs qui ne connaîtraient pas, l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale. – Et l'INESJ en 2014 qui est l'Institut des Hautes Études de la Sécurité et de la Justice, qui est le pendant de l'INESJ pour les questions… – Pour les questions de police et de justice. – Voilà, et de gendarmerie, de justice, voilà exactement. – Gendarmerie, etc. – Voilà, c'est ça, parce que ce qui m'intéressait toujours… – Vous êtes un homme tout à fait éclectique avec une vaste expérience. – C'est qu'en fait, mon sujet de… – Une vaste expérience, très bien. Et vous nous gratifiez d'un livre, La mondialisation sans peur. – Voilà, La mondialisation sans peur, c'est un livre qui est un peu ancien, que j'avais écrit en 2010. – Préface de Jean-Paul… – Betbez. – Betbez, qui était économiste en chef du Crédit Agricole à l'époque. – Voilà. – Un camarade HEC. – Et qui est publié aux éditions Muller. – Voilà, l'édition Muller, tout à fait. – Excellente édition. – Alors, je vous interroge d'entrée de jeu. Expliquez-nous, expliquez-nous, François Martin, la mondialisation, ça fait quand même un peu peur. Ça n'a pas que des avantages, semble-t-il. – C'est ça. – On pourrait en parler pendant très longtemps. Et quiconque parle de mondialisation pense aussitôt au mondialisme. – C'est ça. – Qui est autre chose. – C'est ça. – Alors, comment est-ce qu'on peut envisager la mondialisation sans peur ? – Sans peur, alors d'abord… – Sans peur, sans crainte et sans reproche. – D'abord, je n'ai pas appelé le livre « Mondialisation sans risque ». – Oui. – J'ai appelé ça « Mondialisation sans peur ». Et le livre date de 2010. Et le livre, à l'époque, il est sorti juste après la crise. Donc, c'était un moment où, je dirais, les règles anciennes de coopération entre les pays, d'importance de l'ONU, d'associations multinationales, prévalaient encore. C'est-à-dire, c'était la première grosse crise de la mondialisation. Et on espérait à l'époque que cela pouvait déboucher sur un système, je dirais, moins ultralibéral qu'il ne l'a été. Or, on a constaté deux phénomènes depuis qui rendent, en fait, l'application de ces mesures que je propose dans le livre et de cette analyse aussi pertinente, je pense, qu'elle ne l'était autrefois, mais plus difficile à mettre en œuvre à court terme. Le fait que, par la digitalisation, on a énormément augmenté le mondialisme, si vous voulez, évidemment, derrière la guerre. La guerre a profité aux plus forts et aux plus riches, évidemment. Et il n'est pas ressorti, comme certains l'espéraient, comme je l'espérais d'une certaine façon, de cette époque, quelque chose qui a vraiment rebattu les cartes au service de l'ensemble des pays de la planète. Ce n'est pas ça qui s'est passé. Le phénomène des GAFAM est postérieur, enfin, il était déjà antérieur, mais il s'est incroyablement multiplié. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense qu'on est aujourd'hui de plein pied dans un système géopolitique de conflit entre les États, et surtout entre les grandes puissances, les Américains, les Chinois et les Russes, d'une certaine façon, mais à mon avis, le problème des Russes est plus une partie d'un phénomène majeur qu'un phénomène lui-même. – Qu'un phénomène autonome, oui. – Je pense. – Et ce qui fait qu'aujourd'hui, si on voulait appliquer, remettre en œuvre la coopération sous l'égide de l'ONU, aujourd'hui, ça ne serait pas possible. Il faut d'abord qu'on ait un vrai équilibre, d'une part, et que d'autre part, qu'un certain nombre de pays puissent parler de leur propre voix. – Alors, parmi ces pays, évidemment, le nôtre, la France. – Bien sûr, bien sûr. – Et vous développez un certain nombre de propositions, dont certaines sont valables, j'allais dire, urbi et torbi, pour le monde entier. Enfin, la plupart s'appliquent quand même à la France, à notre pays. Alors, votre ouvrage est extrêmement documenté, et vous l'avez fait suivre, d'ailleurs, d'une annexe, c'est assez intéressant, dans laquelle vous récapitulez, finalement, 40 propositions qui s'en dégagent. – C'est ça, c'est ça. – Mais vous n'étiez pas contenté de les lister, vous les avez évidemment exposées, soumises à la critique, à l'examen. Alors, parmi ces axes qui me sont apparus, peut-être à tort, comme les axes principaux de votre ouvrage, par exemple, il y a, par exemple, favoriser le retour de l'éthique. – Voilà, c'est ça. – Éthique, E-T-H-I-Q-E, je précise. – Voilà, c'est ça, de l'éthique, voilà. Alors, je dis quelque part dans le livre que l'expression de moraliser le capitalisme est idiote. – Oui, alors c'est justement ce que j'avais… – Ce n'est pas le capitalisme qu'il faut moraliser, c'est les capitalistes. Le capitalisme, lui-même, est une méthode… – Ah, voilà, parce qu'il m'était apparu comme une… – Excusez-moi de vous interrompre à l'instant, il m'était apparu comme une contradiction. – Oui, c'est ça. – Entre le fait de vouloir favoriser le retour de l'éthique, d'une part, et d'autre part de dire, le problème n'est pas de moraliser le capitalisme. – C'est ça. – Alors, quel est le problème ? – Le problème, c'est de moraliser les capitalistes. – Les capitalistes, oui. – Ou ceux qui sont susceptibles de faire en sorte que le capitalisme reste dans ses clous, si vous voulez. Je dis que le système libéral se présente comme un système de cru, c'est-à-dire on confond liberté et sauvagerie, si vous voulez. On pense que la liberté est sauvage. En fait, la liberté n'est pas sauvage. La liberté est vraiment libre quand elle est domestique, c'est là qu'elle est libre. C'est-à-dire que quand vous avez un tsunami qui déverse de l'eau, il meurt des millions de gens, on retrouve de l'humus partout, les riches sont sur les collines parce qu'ils ont des belles maisons, ils rachètent les terres et ils font pousser des merveilles dessus et vous faites un paradis privé. Lorsque vous avez un système d'équilibre avec de l'eau domestiquée, je veux dire, vous avez de l'eau pour tout le monde, etc. C'est ça le rôle du politique aujourd'hui. – On peut penser aux rizières asiatiques où se trouvait la petite maison japonaise de mes beaux-parents. – Voilà, c'est ça. – Effectivement, il y a un système de petits canaux, etc. qui rigue et la répartition se fait pour tout le monde. – Voilà, c'est la troisième voie qui est indiquée par le général de Gaulle dans mon livre où il dit le dirigisme qui ne dirige pas et le libéralisme qui ne libère personne. – Oui, c'est un peu ce que nous vivons. – Voilà, et il dit une troisième voie digne, une association du capital et du travail, c'est une des grandes idées de mon livre. – Oui, c'est ça. – C'est cette idée de la réappropriation du travail par le travailleur à travers la participation. C'est un peu une idée qui est reprise par Zemmour, mais je pense qu'elle va beaucoup plus loin que ce qui est exprimé aujourd'hui par les politiques parce qu'il y a un phénomène supplémentaire dont ils ne tiennent pas compte, c'est par la réappropriation, on obtient ce qu'on appelle l'innovation incrémentale. En fait, les Japonais savent très bien ce que c'est. Vous avez deux sortes d'innovation. Vous avez l'innovation de rupture, c'est-à-dire on trouve un système, etc. Et l'innovation incrémentale, c'est tout ce que la personne qui travaille lui-même dans l'entreprise trouve comme petite amélioration. – Ce que les Japonais appelaient les cercles de qualité qui étaient destinés à améliorer sans cesse. – Et ça, c'est infiniment plus puissant que l'innovation de rupture que vous avez de temps en temps, etc. Alors, notre monde qui est très techniciste ne parle que de l'innovation de rupture, mais l'important, c'est l'innovation incrémentale. Mais celle-là, vous ne l'obtenez pas de force des travailleurs. Parce que si vous leur demandez, ils ne la donnent pas. C'est l'histoire que je raconte de mon oncle Bertrand Martin chez Sulzer qui écrit ce magnifique livre qui s'appelait « Osez la confiance » où il raconte qu'il prend une entreprise qui est foutue, qui est perdue, et il refuse de licencier alors que les actionnaires lui demandent de licencier. Il refuse de licencier. – Et il arrive à appliquer chacun. – Il arrive à appliquer cette loi, il dit écoutez, l'entreprise est pour vous, elle est à vous, on lui dit qu'est-ce que vous voulez faire ? Il dit, moi je ne sais pas, je suis là depuis 15 jours, si vous-même qui êtes les travailleurs depuis 20 ans d'entreprise, si vous ne savez pas ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Donc à ce moment-là, des groupes de travail informels se craignent, ils disent on va faire ci, on va faire ça. Du coup, ils noient complètement la hiérarchie structurelle qui n'apportait rien, la hiérarchie officielle, et ils s'appuient sur une hiérarchie en fait informelle. – Qui se dégage naturellement. – Du coup, je pense prendre quelques minutes pour raconter l'histoire, parce que l'extraordinaire, la productivité augmente rapidement et il sauve l'entreprise, dans un premier temps. Et puis, il travaille pour la Normed, la Normed arrête, il faisait des turbines à vapeur. Donc il part en Chine, et il va chercher tout un tas de commandes, et il rentre, et il convoque les syndicats, ils en disent j'ai raté ma mission, parce que j'ai accepté de livrer en 7 mois des turbines que tout le monde sur le marché livre en 9 mois. – Et à son immense surprise, il raconte dans son livre, les syndicats se tordent de rire en disant, mais M. Martin, on sait faire les turbines en 7 mois, tout le monde sait les faire sur le marché, mais pourquoi est-ce que vous voulez qu'on vous donne notre petite… vous voyez, nous on sait qu'on peut les faire en 7 mois. – Pourquoi est-ce que vous voulez qu'on s'implique si il n'y a pas un intérêt personnel ? – Mais comme vous ne nous avez pas mis dehors, comme vous nous avez considérés, comme vous nous avez… on va vous les faire, et il les livre avec 15 jours d'avance, et ensuite il prend tout le marché asiatique, et 10 ans plus tard quand il s'en va, il a multiplié le chiffre d'affaires de l'entreprise par 10, par 10, voilà. – Alors là ce sont des patrons qui ne veulent pas leur rétribution, mais vous avez un passage dans votre livre, où vous demandez, et je dois dire que c'est aussi, sans démagogie, une chose que j'ai réclamée dans l'exercice de mes modestes fonctions parlementaires, une rémunération, je vous cite, raisonnable des grands patrons. – C'est ça. – Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? – C'est ça. – Et tel, ça signifie qu'à l'heure actuelle, elle est trop souvent déraisonnable. – Elle est déraisonnable, mais si vous voulez, il est certain qu'au-delà du principe, je reconnais moi-même que c'est un peu difficile à mettre en œuvre, parce que où est-ce que vous mettez la barre ? – Oui. – Où est-ce que vous dites, alors est-ce que tant de millions c'est valable, là où c'est pas valable ? Est-ce que vous la méritez si votre chiffre d'affaires a été multiplié par 10 ? Est-ce que vous la méritez si votre chiffre d'affaires n'a pas augmenté ? Donc en fait, les réponses, si vous voulez, abruptes, sont difficiles à mettre en œuvre. Par contre, moi ce que je croirais plus, c'est que si vous voulez, à ce moment-là, le personnel lui-même, si le patron a une rémunération qui est forte parce qu'il a des options ou des choses comme ça, qu'à ce moment-là, le système de réappropriation par l'ensemble de l'entreprise fonctionne à plein. Dans ce sens-là, oui, ça serait intéressant. C'est-à-dire, le but, ça ne serait pas que le patron gagne moins, ça serait que le personnel gagne plus. C'est ça surtout. Mais malheureusement, les gens sont ainsi faits que si vous proposez à une personne de gagner 900 quand tout le monde gagne 1 000, ils ne vont absolument pas être d'accord. alors que si vous leur proposez de gagner 100 000 et que les autres 500 000, ou si vous leur proposez de gagner 1 000 partout, ils vont préférer être 1 000 comme les autres plutôt que 50 000 en dessous de tous les autres si les autres sont à 100 000. – Oui, l'envie fait partie des moteurs de l'action humaine. Mais ceci étant, moi, je dois dire que j'estime qu'il y a aujourd'hui des rémunérations totalement déraisonnables, ce qui n'était pas le cas dans ma jeunesse. Mes parents connaissaient indirectement, par exemple, M. Ambroiserou, qui était le patron à l'époque de la CG, qui était la plus grosse entreprise, je crois, qui coiffait ce qu'on appelle aujourd'hui Alstom, Alcatel, des choses comme ça. Et M. Ambroiserou était très bien payé, naturellement, mais ce n'est rien de comparable avec ce que certains s'offrent aujourd'hui, qui s'empiffrent, je veux bien comprendre que M. Ghosn a eu raison peut-être de s'échapper du Japon, ce qui témoigne d'ailleurs de sa hardiesse et de son habileté. Mais enfin, je dois vous dire qu'avant cette affaire, avant cette affaire, avant qu'il ne soit inculpé, etc., d'abus de biens sociaux, que sais-je, de détournement, moneste actionnaire de chez Renault, ayant quelques actions au Renault sur mon plan départ dans l'action, j'avais trouvé assez désagréable que, gagnant 1 million d'euros par mois, il demande à l'Assemblée générale des actionnaires le doublement de cette somme quand l'action avait perdu 40% de sa valeur et quand les salaires stagnaient. – C'est un bon exemple. – Je considère qu'à tout le moins… – Si les salaires doublent et le cours de l'action aussi, après tout, pourquoi pas ? – Voilà, c'est ça. À tout le moins, il faudrait que, si vous voulez, ces primes ne soient pas, comment dire, arbitraires, mais qu'elles soient, d'autant qu'on sait très bien que souvent le système fonctionne sur la base d'impact entre les actionnaires et les dirigeants, qui sont tels que l'actionnaire demande aux dirigeants de verser le plus possible aux actionnaires, quitte à piller ou à détruire l'entreprise, et qu'à ce moment-là, le dirigeant sera extrêmement bien payé alors qu'il aura plutôt affaibli l'entreprise. Il aurait fallu à tout le moins, il faudra à tout le moins que la loi fasse en sorte que ça soit basé sur une étude ou un rapport qui soit tel que l'entreprise a effectivement eu les résultats, que le personnel en a bénéficié, que la croissance économique en a bénéficié, que l'environnement en a bénéficié, un certain nombre de critères à la fois environnementaux et sociaux. – Tout à fait. – Et non seulement économique. – Alors, parmi les très nombreuses idées que vous agitez, parce qu'on ne peut pas toutes les résumer ici, il y a par exemple une distinction intéressante que vous établissez entre la croissance et le développement. – C'est ça, c'est fondamental. – Est-ce que vous voulez notamment une critique d'ailleurs de cet indicateur dont on entend parler partout, du PIB, le produit intérieur brut, qui serait en quelque sorte la mesure ? Je connais un autre économiste et philosophe d'ailleurs, à ses heures, M. Marc Dugoy, qui critique également la notion de PIB. – C'est ça. – Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? – Bien sûr, bien sûr. En fait, cette différence est fondamentale, parce que dans la croissance, ça veut dire que vous privilégiez, vous considérez uniquement les critères économiques, et vous laissez de côté les critères sociaux, les critères environnementaux, etc. – C'est-à-dire l'accroissement des biens. – Dans le développement, vous avez un ensemble. Il y a un moment donné, dans la première partie de mon livre, je fais un parallèle avec l'économie du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, l'économie est sociale, essentiellement sociale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu, pendant l'époque du Moyen-Âge, un extraordinaire développement, à la fois économique et technologique, puisque vous savez peut-être que l'essentiel des inventions technologiques qu'on attribue en fait à la Renaissance, sont des inventions du Moyen-Âge. Il y a un livre absolument extraordinaire qui est écrit par un Américain qui s'appelle Rodney Stark, là-dessus, qui était édité aux éditions de la Renaissance, qui montre ça. Et en fait, moi ce que je reproche au système d'aujourd'hui, si vous voulez, c'est que l'économie, encore une fois, on a laissé partir le cheval sauvage, qui profite à quelques-uns, mais il n'y a pas de prise en main par le politique de la croissance pour en faire un véritable développement. – Je comprends. – Au service de qui ? Au service de quoi ? Quelle stratégie ? Voilà, c'est ça qui est important. – Le problème, c'est qu'évidemment, le PIB mesure en réalité, semble-t-il, la dépense. – C'est ça. – Et quelquefois dépense qui peut être d'ailleurs très au-delà de ce qui est effectivement produit par une société, c'est très exactement la situation que nous vivons, quitte à reporter ensuite la dette sur les générations futures, c'est un peu ce qui est notre cas en ce moment. Mais alors, quel pourrait être l'indicateur de ce développement harmonieux ? Je veux dire que le roi du Bhoutan avait proposé, ce qui n'était pas idiot, de mesurer l'indice de bonheur. – C'est ça, mais ça existe d'ailleurs. – Il existe, cet indice existe, ce n'est pas l'indice du bonheur, mais c'est un indice qui est très connu, qui s'appelle l'indice de développement humain, mais qui indique un certain nombre de critères en ce qui concerne la pauvreté, l'équipement, l'école, etc. Et puis, mais si vous voulez, je comprends que par simplisme, on considérait que le plus simple, c'est effectivement de parler du PIB, mais il faudrait à tout le moins qu'on assortisse ces notions, des notions complémentaires concernant le social, l'environnemental, etc. Or, c'est totalement ignoré, et c'est ignoré à dessein. Donc ça veut bien dire que, si vous voulez, aujourd'hui, il n'y a pas un véritable, je dirais, couplage, et un véritable projet de contrôle de l'économique par celui qui devrait lui donner son sens, qui est le politique, pour reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure. – Oui, vous affirmez d'ailleurs, ce qui est intéressant de la part d'un économiste, mais la nécessaire supériorité du politique sur l'économique. – C'est ce que dit le général de Gaulle, en fait, en quelque sorte. Son grand projet, une troisième voie, c'est ça, il cherche en fait à faire raccrocher le capital et le travail sous une, dans une seule logique, qui est une logique du bien commun aujourd'hui. Le PIB n'est pas… – La fameuse participation. – Voilà, le PIB, pour terminer, pour répondre précisément à cette question, n'est pas un élément qui est caractéristique du bien commun. – D'accord, je comprends. – Voilà. – Je comprends. – Vous développez une notion sur laquelle, je pense, nos téléspectateurs voudront peut-être avoir davantage de précision, qui est celle du dividende universel. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? – La question du dividende universel a été assez dévoyée, parce qu'elle avait été proposée par un certain nombre de politiques, à un moment donné, je ne sais pas, ce n'est pas Fabius qui en avait parlé, il me semble, au départ, c'est Christine Boutin qui avait proposé cette notion, avec un économiste qui s'appelle, j'ai oublié le nom, ça va me revenir, mais l'idée c'est d'accorder aux Français, aux nationaux, un petit pécule par le simple fait qu'ils ont la nationalité du pays. – Qu'ils sont Français. – Voilà, c'est ça. – Et donc héritiers. – Voilà, ils sont héritiers. Moi ça ne me choque pas plus qu'on leur donne ça, qu'on leur donne gratuitement, entre guillemets, les écoles, les routes, la police, la santé, la gendarmerie, etc. Je ne suis pas plus choqué. Donc la critique des gens qui disent, ah, c'est une mesure socialiste, qui va faire en sorte que les gens ne vont pas travailler, etc. – Et seront désassistés ? – Si ça fait 300 euros par mois, c'est petit. Alors il reste deux choses à côté, que moi, si vous voulez, je ne peux pas répondre, c'est la question du financement, où là les experts se disputent, certains experts disent c'est infinançable, parce que si vous multipliez par le nombre de Français, et d'autres qui disent, ce n'est pas un problème de financer, ça je ne sais pas. Et par contre, il y a une autre chose dont je suis certain, c'est que la faisabilité d'une telle mesure n'est possible que dans la mesure où vous maîtrisez vos frontières et votre immigration. Parce que sinon, la paix entière va venir chez vous pour se faire donner à toute force la nationalité. – C'est déjà ce qui se passe, il faut bien dire, oui, c'est déjà ce qui se passe. – Mais sur le principe, moi je ne serais pas choqué par le principe d'une solidarité nationale qui se traduise par le fait que quand on arrive à 18 ans, on a un petit pécule à sa disposition pour démarrer dans la vie, etc. Je pense que c'est une bonne idée. – Et pouvez-vous nous dire aussi un mot de cette fameuse TVA sociale qui est un autre bouteille à l'encre, des économistes, des politiques ? – Alors mon paragraphe s'appelle, la TVA sociale, une évidence dans un système mondialisé. Parce que dans un système mondialisé, où vous importez une bonne partie de ce que vous consommez, ça n'a aucun sens que vous ayez des taxes qui sont assises sur le travail et pas sur la consommation. Donc du coup, ça veut dire que vous allez vous mettre des boulets au pied sur les produits que vous produisez vous-même et vous allez importer librement de taxes les produits qui sont fabriqués par les autres ou par vous-même quand vous les faites fabriquer à l'extérieur. Ça n'a aucun sens sur le principe. Le fait d'avoir des systèmes relativement ouverts impliquerait forcément que l'on ait un rééquilibrage des charges. À un moment donné où on sait que les charges sont une question excessivement stratégique qui font que vous allez être sorti du marché ou que vous allez être au contraire celui qui va vendre. Donc il faudrait à tout le moins, je pense, qu'on puisse appliquer cette mesure si ce n'est pour l'ensemble des produits, mais au moins pour, je ne sais pas si c'est possible, – De préférence les produits que nous importons. – Les produits qu'on importe et certains produits qu'on considère à tout le moins pour stratégiques et qui doivent être protégés d'une concurrence extérieure. Nous, on va produire notre produit à l'intérieur pour nos consommateurs et notre concurrent allemand, hollandais, espagnol, etc. va produire exactement le même, supposant au même coût et il va les rentrer chez nous moins chers parce qu'il ne paiera pas la TVA. – Je comprends. – Ça n'a pas de sens. – Et le temps nous manque malheureusement pour évoquer l'ensemble de vos propositions qui sont extrêmement détaillées d'ailleurs. – Moi je dirais que si je devais résumer d'un mot, le plus important pour moi dans tout, c'est les systèmes de réappropriation. Comment on fait pour que les gens économiquement, culturellement, socialement se réapproprient leur système et d'abord leur système économique ? À partir de ce moment-là, vous rentrez dans une spirale vertueuse qui est une spirale de réussite, d'innovation et de partage. Voilà, c'est ça. C'est cette pompe-là qui me paraît être… Je pense que c'est l'enjeu principal de l'élection présidentielle. Je la vois développée par tout le monde, par personne, sauf en partie par Éric Zemmour qui parle de la participation, mais le système va plus loin. Le problème c'est la réappropriation. C'est ça le problème, à mon avis. – Je crois qu'il n'y a pas qu'Éric Zemmour. Vous me permettrez de ne pas sortir la casquette du mouvement auquel je persiste à appartenir. – Mais je pense que ce phénomène de réappropriation n'est pas assez développé. – Il est un aspect certainement de l'aspiration plus générale à un minimum de considération de la part de nos concitoyens qui est très prégnant dans la vie publique, bien sûr. Eh bien, François Martin, merci beaucoup pour cette présentation. – Vous en prie. – Et donc, je rappelle le titre de votre ouvrage, « Mondialisation sans peur ». – Voilà, pas sans risque, mais sans peur. – Pas sans risque, mais sans peur. – Il est encore disponible, M. Rodi, il a été édité il y a quelques temps aux éditions de Muller, mais il a été réédité. – Il est disponible. – Et il est toujours disponible. – Merci beaucoup. – Chez l'éditeur. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada